En remplacement ou en rénovation, fini les blocs massifs et disgracieux. Nous allons faire place neuve en installant un WC suspendu. Pour le matériel, vous aurez besoin de WC suspendu, de cheville, de vis. Pour l'outillage, vous aurez besoin de clé à molette, clé à laine, coffret à douille, visseuse. Avant l'installation, posez-vous les bonnes questions. Quel type de support ? L'évacuation, l'alimentation. Pour définir la hauteur de votre bâti, prenez en compte la hauteur de votre évacuation, puis, à l'aide de vos pieds, réglez la hauteur de votre bâti. La norme générale d'assise est entre 40 et 48 cm. La hauteur de notre bâti a été définie. Pour effectuer notre tracé, nous devons prendre la hauteur de nos points de fixation, puis la largeur. Nous pouvons commencer le tracé. Reportez vos mesures sur votre support, définissez vos points et percez. Nos vis de fixation sont posées. Il ne nous reste plus qu'à poser nos pattes du bâti, qui viendront sur nos vis fixées au mur. Nos pattes de fixation sont posées. Nous pouvons mettre en place notre bâti. Nos pattes de fixation sont fixées. Nous pourrons vérifier nos niveaux horizontaux, puis verticaux, afin de pouvoir fixer nos pieds de façon définitive au sol. Optez pour un robinet à proximité de votre mécanisme, plutôt que de couper la vague générale de votre maison. Plaçons le robinet d'arrêt dans le mécanisme, pour le raccorder à l'alimentation des mécanismes généraux. Maintenant, vous pouvez poser votre support de commande dans votre mécanisme. Voilà, nous avons posé notre accord d'évacuation, puis nos pattes de fixation de la cuvette. Maintenant, nous pouvons insérer l'ensemble. Voilà, il ne me reste plus qu'à fixer mes deux pattes sur ma cuvette. Vous avez posé votre cuve, raccordé votre mécanisme. Il ne vous reste plus qu'à poser votre plaque de finition de commande, puis finir un habillage selon vos souhaits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada